Les résultats Parcoursup sont tombés, pour certains c'est déjà de l'histoire ancienne, que des oui, vous avez choisi, c'est terminé. Pour d'autres c'est un peu plus long, en liste d'attente, en liste d'appel, voire des vœux refusés. Pas de panique, je m'appelle Lucas Brazier, j'ai publié plus de 500 vidéos dans la thématique des études, 4 livres au travers de la collection Bac en poche, et je suis passé la semaine dernière sur France 3 à ce sujet. Donc nous allons voir aujourd'hui ensemble les différentes réponses que tu peux obtenir, ainsi que reparler du Fonds d'Action Jeune. Tout d'abord, si tu obtiens un oui, bravo, tu es accepté dans cette formation. Tu as la possibilité de soit accepter définitivement ce vœu et donc de quitter Parcoursup, ce sera alors la formation que tu vas réaliser l'année prochaine, soit de le garder comme un vœu principal et d'attendre de voir ce que tu vas obtenir avec tes autres vœux où tu es actuellement en liste d'attente. Pour la liste d'attente, le principe est simple, c'est-à-dire que si tu es dixième et que le septième et le cinquième abandonnent ce vœu, tu seras alors huitième en liste d'attente, et ainsi de suite. Tu remarqueras qu'il y a également la liste d'appel. Il s'agit là d'une position qui ne va pas bouger pendant toute la phase d'admission principale. Pour t'expliquer simplement, la liste d'appel d'une formation correspond à l'ordre dans lequel elle a classé les candidats pour leur faire une proposition. Le dernier type de réponse que tu as pu recevoir, c'est malheureusement le nom. Je suis désolé pour toi, mais sache qu'un nom est définitif. Tu n'auras plus la possibilité d'intégrer cette formation, même en phase complémentaire. En parlant de formation dans les études supérieures, rappelle-toi, dans une précédente vidéo, je t'ai parlé d'un bon plan. Il s'agit du Fonds d'Action Jeune. C'était lors d'une vidéo avec trois étudiantes qui parlaient de leur parcours, ainsi qu'un professeur encadrant. Le Fonds d'Action Jeune est hors parcours sup. Il propose des formations professionnalisantes qui vont de Bac plus 2 à Bac plus 3 et qui sont reconnues RNCP, donc reconnues par l'État. Cela regroupe plusieurs nouveaux métiers comme par exemple Data Analyst, Community Manager, mais également Développeur et plein d'autres métiers liés au numérique. Cette formation est facile d'accès car totalement gratuite. Elle est également effectuée à distance, ce qui te permet d'organiser ton emploi du temps comme tu le veux, depuis chez toi. Évidemment, tu n'es pas seul parce que tu es encadré par des professeurs, que l'on appelle ici des mentors. Ils vont t'accompagner tout au long de la formation et vont faire des points avec toi chaque semaine. Si jamais tu as des questions, des difficultés, ils sont présents. L'avantage du mentor, c'est qu'il est personnel, c'est-à-dire qu'une personne égale un mentor. Donc en général, il répondra rapidement si tu es dans une impasse pour ton travail. Pour rappel, les inscriptions au Fonds d'Action Jeune sont ouvertes jusqu'au 23 juillet et d'autres sessions ouvriront d'ici la rentrée de 2022. Donc pas de panique, avec le Fonds d'Action Jeune, tu trouveras forcément une solution. Pour revenir à Parcoursup, voici les différentes deadlines à bien garder en tête. 23 juin 2022, lancement de la phase complémentaire Parcoursup. Elle te permet de formuler jusqu'à 10 nouveaux voeux dans des formations où il reste de la place. 15 juillet 2022, fin de la phase principale d'admission Parcoursup. Et enfin, le 16 septembre 2022, fin de la phase complémentaire de Parcoursup. Pour revenir sur le Fonds d'Action Jeune, j'ai également 3 nouveautés à t'annoncer. Tout d'abord, ils intègrent un nouveau type de formation pour les jeunes qui sont sans emploi, sans formation ou sans stage. Le but est d'accompagner les personnes qui cherchent ou qui veulent revenir sur le marché du travail. Ensuite, le Fonds d'Action Jeune va prochainement ouvrir ses portes à de nouveaux types de métiers. Ce sera via de nouveaux formats encore plus courts que ceux que tu peux connaître actuellement, mais sans pour autant perdre leur intérêt. Pour en savoir plus sur ces nouveautés, je t'invite à consulter leur site internet ou à les contacter. Tu trouveras le lien dans la description. Pour résumer, le Fonds d'Action Jeune offre des formations et des accompagnements à tous ceux qui cherchent leur voie et qui n'en ont pas forcément les moyens. Je t'invite à aller faire un tour sur la vidéo précédente pour voir tous les avantages et les bénéfices que peuvent t'offrir le Fonds d'Action Jeune pour ta formation. Et comme je te l'ai dit, ils ouvrent actuellement l'accès à de nouvelles formations. Tu retrouveras le lien en description avec toutes les informations. D'autres projets vont arriver très prochainement avec le Fonds d'Action Jeune. Je t'invite donc à lâcher ton plus gros pouce bleu pour toutes les informations que je t'ai données sur Parcoursup, mais également sur le Fonds d'Action Jeune. N'oublie pas de t'abonner, on se retrouve très bientôt. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brazier.